Hello mes carpelles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Alors j'ai fait cette vidéo pour vous partager une situation que nous avons vécue, mon homme et moi, à la repos de Corfou lors de notre retour des vacances. Et il faut savoir que c'était le dimanche dernier, 20 octobre. Au retour de nos vacances, on devait se rendre à la repos deux heures avant le départ. Comme vous le savez, on est arrivé à la repos aux environs de 22h25, 30 par là. On était assis, vous savez, dans la salle d'attente après avoir fini de passer tout le contrôle et tout ça. On attendait à 23h55 pour pouvoir, non, 23h20 pour monter dans l'avion et à 23h55 l'avion décollait. Et du coup, on était assis pendant qu'on discutait avec deux dames qu'on avait rencontré à l'hôtel où on logeait. À un moment donné, on entend un bruit. C'est vraiment un bruit que, je ne sais pas comment vous expliquer le bruit au fait. Il faut savoir qu'il y a une dame qui était aussi en vacances. Les vols qu'on a pour pour partir en Grèce, les mêmes passagers qui étaient dans le vol, c'est les mêmes passagers qui revenaient au fait. Donc on m'a dit, cette dame en question faisait deux jours qu'elle avait fait une intoxication alimentaire. Et, arrivée à la repos, vu qu'elle ne se sentait pas bien, elle s'est rendue aux toilettes pour aller vomi. Et à son retour, elle est tombée raide comme ça, sur sa nuque. Et, quand on a entendu ce bruit-là, tout le monde s'est retourné. On s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, moi, au vu de ce bruit qu'on a entendu, je me suis levée et je vois, sur la voix principale, une dame qui est par terre. Donc j'ai vu les gens qui partaient, qui se disaient que j'avais la scène. Donc moi aussi, j'ai couru et je suis allée sur le lieu de la scène en question. Et je vois une dame allongée par terre, toute raide comme ça. Et, ça criait de partout, appelez une ambulance, appelez une ambulance, un médecin, un médecin, un médecin. Il faut savoir que dans la repos, un grand arrepois qu'il y a, il n'y avait pas de médecin. Il n'y avait pas de matériel pour les premiers soins de secours. Il n'y avait pas. Dans les passagers, il y avait une dame, apparemment, elles se connaissent. Elles se sont rencontrées dans l'hôtel où elles logeaient. Donc, elles ont créé une amitié. Et c'était une infirmière. Et cette infirmière en question, elle a pris le pouls de la dame. D'abord, on a essayé, puis il y avait une aide-soignante aussi qui était là. Donc, on a pris, comment on appelle ça là, un gilet en mousse pour qu'elle puisse poser sa tête dessus. Parce que, il faut savoir comment elle est tombée sur sa tête, sur sa nuque. Elle saignait. Donc, l'infirmière en question a pris des sopalans, on a pris des sopalans pour pouvoir compresser sur la coupure. Pour ne pas qu'elle saigne beaucoup. Donc, c'est ce que l'infirmière faisait. Donc, elle était en dessous, comme ça avec sa main. Et on attendait que les agents de la repos appellent les ambulances pour qu'une ambulance, quand même, vienne s'occuper de la dame. Qu'on la prenne pour la transférer à l'hôpital aux urgences. Pour qu'on puisse, voilà, lui passer des examens pour voir si elle n'a pas un trauma crânien, quoi. Vu qu'elle est tombée sur sa nuque. Et pendant ce temps, non, il n'y avait pas d'ambulance qui arrivait, il n'y avait pas de médecine qui arrivait. À part les gens de la sécurité de la repos qui venaient voir avec leur téléphone, bon, c'est leur dictaphone ou leur microphone, je ne sais pas quoi là. Ils s'appelaient pour, je ne sais pas pourquoi en fait, ils s'appelaient. Parce que de un, ils n'ont pas appelé les ambulances. Et de deux, d'après eux, c'est nous, on m'a dit, la personne qui était là qui devait appeler les ambulances. Je vous précise qu'on est dans un grand a-report, il n'y a pas de matériel, ils ne sont pas équipés au niveau matériel pour pouvoir, au cas où quelqu'un fait un malaise ou quelqu'un tombe, je ne sais pas, il n'y a pas de matériel pour pouvoir prendre les premiers soins de secours, il n'y a rien du tout. À part, je pense que pendant que l'on attendait avec les ambulances, de loin, j'ai vu juste un défibrillateur qui était accroché au mur. C'est la seule chose que j'ai vu. Donc pendant ce temps, on attendait, on attendait. Et la dame, elle a commencé à vomir. Et comme elle vomissait, on l'a mis sur le côté, on l'a mis un peu en position PLS pour ne pas qu'elle fasse une inhalation avec son vomi. Et du coup, moi, dans tous mes états, et c'est pas possible, il n'y a pas de médecin qui arrive, il n'y a pas d'appeler les ambulances, c'est pas possible, la dame n'a pas resté comme ça. Et j'avais envie de péter un câble. D'après eux, il y a un médecin qui allait arriver, s'occuper de la dame, mais pendant ce temps, l'avion n'allait pas décoller parce que l'avion allait attendre d'abord si le médecin arrivait, allait ausculter la dame et si elle était dans la possibilité ou de la capacité de prendre l'avion, elle allait rentrer ou soit, voilà, elle ne prenait pas l'avion. Donc du coup, on attendait. Mais jusque là, pendant une heure en attendu, il n'y a pas eu d'ambulance qui est venue, il n'y a pas eu de médecin qui est venu. À part, après une heure d'attente, deux brancadiers qui arrivent, ils marchaient comme s'ils étaient, voilà, en balade, qui arrivaient comme ça. Et avec un brancard qui sort de nulle part, tout dégueulasse là, qui vient. Et vous savez avec quoi ils sont arrivés ? Avec un désinfectant. Oui, oui, vous avez bien compris, avec un désinfectant. Pourquoi faire ? Je ne sais pas. Juste venir nettoyer la plaie ? Non, mais c'est des malades. Il n'y avait absolument rien du tout. Et ils sont venus au lieu de... Je ne sais même pas si ils sont dans le corps médical, je ne sais même pas. Je ne sais pas. C'est vraiment, c'est honteux. La Grèce, Corfou. C'est une belle ville comme ça, mais apparemment, ils ne sont pas équipés. Ils n'ont pas d'équipement médical, ils sont au niveau sanitaire. C'est que dalle. Les gars, s'il vous plaît, quand vous voyagez, prenez la peine de vous renseigner sur le pays dans lequel vous partez. Afin de savoir si ils ont tous les équipements nécessaires pour prendre une personne en charge au cas où elle fait un accident ou elle fait un malaise. S'ils ont tout le nécessaire pour pouvoir s'occuper de vous. Ou soit, faites la carte européenne. Il faut savoir que la carte européenne, elle n'est valable que dans l'Union Européenne. Et cette carte, elle vous permet de vous couvrir. C'est-à-dire que c'est une carte qui vous couvre quand vous arrivez dans un pays, on va dire, qui fait partie de l'Union Européenne. Ça vous permet d'être couvert. Donc, s'il vous plaît, renseignez-vous et faites votre carte. Malheureusement, cette dame en question, elle n'avait pas la carte européenne. Donc, c'est sur place. C'est à l'instant Téla. Puis, il y a une dame qui avait une fesse à 4 pour elle. Et au vu de ce qui se passait, heureusement qu'elle était consciente, elle voyait ce qui se passait. Et cette dame ne voulait pas rester. Elle voulait quand même prendre l'avion pour rentrer chez elle à Lille. On lui a dit non, elle ne peut pas voyager dans cet état. Ce n'est pas possible parce que d'abord, on ne sait même pas, forcément, c'est un trauma crânien. Parce que là, elle saignait de la nuque, avec le vomi, avec le malaise qu'elle avait. Elle ne pouvait pas prendre l'avion. Ça, c'était net. Mais la dame ne voulait pas entendre les raisons de leur rentrer au vu de ce qui se passe. Parce que près d'une heure du temps, il n'y a pas d'ambulance carrière, il n'y a pas de médecin qui vient l'ausculter. Sincèrement, moi, j'aurais été à sa place. J'aurais eu peur de faire comme le transfert à l'hôpital. Et si on ne me soigne pas bien, j'ai fait quoi? C'était vraiment choquant, en même temps, traumatisant de voir cette scène. J'étais comme ça, dans tous mes états comme ça. J'étais comme ça. Et moi, j'avais envie de hurler. Mais j'ai eu la chance que ce n'était pas un membre de ma famille. Sincèrement, c'était peut-être quelqu'un de proche. Ou c'était, je ne sais pas, j'allais soulever la report. J'allais remuer la report. J'allais tout casser. Ils allaient m'envoyer, en tout cas, une ambulance, pour pouvoir transporter mon parent à l'hôpital. Ce n'est pas possible. Un grand aéroport comme ça. Non, mais c'est honteux. C'est honteux. J'espère que cette dame, parce qu'on n'a pas vu la suite, vu qu'après, ils l'ont transportée. Et même, pour la transférer du sol sur le branca, ils l'ont prise comme un sac de patate. Ils l'ont posé comme ça. Elle a fait un deuxième malaise à ce moment-là. Sincèrement, j'étais choquée. J'étais choquée. J'ai failli pleurer. J'ai failli péter un câble. Mais, je me suis calmée. Ce n'est pas possible. Moi, c'était votre parent. On suppose que c'est votre parent à vous qui est dans ce état. Vous faites quoi ? Vous faites quoi ? J'étais choquée. Ce n'est pas possible. Et du coup, la dame est partie. Il était à quelle heure-là ? J'étais à 23h, presque 50h, même quand on prend notre vol. Donc, du coup, on n'a pas pu embarquer à 23h20. On a embarqué l'été minuit par là. Du coup, on a pu le vol. Il était minuit par là. Le temps qu'on transfère la dame à l'hôpital. Quand cette dame se passe par là, j'espère que vous allez bien, madame. J'espère que Dieu a fait que vous vous portez bien. J'espère qu'ils sont rentrés. Elle est rentrée en France saine et sauf, sincèrement. Donc, les gars, faites attention à vous quand vous voyagez. Assurez-vous de vous renseigner dans le pays dans lequel vous partez. Comme je l'ai dit tout à l'heure, faites votre carte européenne. C'est très important. Sincerment, j'espère qu'elle supporte bien cette dame-là. J'espère. Donc, voilà un peu mon histoire que je voulais vous partager. Si vous avez déjà vécu ce genre de situation, n'hésitez pas à nous le raconter en commentaire. Parce que vraiment, moi, c'est une histoire qui m'a vraiment choquée. Et même, je peux dire, traumatisée. Et du coup, je vais vous dire qu'en France, il faut reconnaître qu'on est quand même bien lotis au niveau sanitaire. Je ne sais pas votre avis, mais moi, c'est mon avis à manger. Moi, en France, on est quand même bien équipés au niveau sanitaire. Peut-être que dans certains services, je ne peux pas dire le contraire. Mais en tout cas, au niveau sanitaire, on est vraiment bien lotis en France. Donc, raison pour laquelle les gars, sortez de la France. Allez-y voir un peu les pays de voisins. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que vraiment, en France, on est vraiment bien. Parce que moi, souvent, ça m'énerve que quand certaines personnes que je rencontre, vous avez des personnes que je discute, qui se plaignent tout le temps, qui ne sont jamais contents. Limite même, c'est-à-dire, il pleut demain, c'est à ta faute. Les Français passent leur temps à râler. Ils ne sont jamais contents. Sortez de la France. Allez-y voir un peu dehors ce que les gens vivent. Et vous allez comprendre qu'en France, vous êtes bien lotis que certaines personnes dans d'autres pays. Parce que là, vraiment, souvent, on a mal quoi des personnes qui passent le temps à se plaindre à longueur de journée. Pour un rien qui en veut à la terre entière. Sincèrement, sortez de la France et allez voir un peu ailleurs ce qui se passe. Et vous verrez qu'on est bien lotis en France. Voilà, c'est un peu mon histoire que je vais vous partager. Excusez-moi, même si j'ai crié, mais c'est parce qu'il fallait que je vous partage cela. Voilà, j'espère que cette histoire vous a quand même aussi fait de la peine comme moi. Et si c'est le cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous avez déjà vécu ce genre de situation, pourquoi pas nous vous partagez. Si vous étiez à la place des personnes qui étaient à la repos face à cette situation, comment vous aurez pu réagir. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye, bye. Bye.